Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État congolais a demandé le retrait de la Monusco du sol congolais. Félix Tshiseke Di Chilombo a également salué les sanctions américaines contre le Rwanda. Le président de la RDC prend part à l'Assemblée Générale de l'ONU. Et puis la tenue prochaine des élections est plus qu'une évidence. La CENI, par le canal de son président, sensibilise différentes couches sociales sur le processus. Ce jeudi, des têtes de la société civile ont été informées sur le déroulement du vote électronique. Et finalement, Makutano, le Business Forum a vécu en Côte d'Ivoire. Le premier ministre congolais qui prend part à réutérer lors d'un échange avec son homologue ivoirien la volonté de deux pays à quatre le volume de leurs échanges économiques et la coopération pour appuyer le secteur privé. Voilà, ce sont là les titres. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. Comme annoncé tout à l'heure, il a demandé le retrait de la Monusco du territoire congolais après plus de 20 ans de mission sans résultat positif. Le chef de l'État congolais a également salué les sanctions américaines contre le Rwanda. Félix-Antoine Tshisekedi Cholombo s'exprimait ainsi mercredi devant la tribune des Nations Unies depuis New York en condensé de Giscard Koussema et de Kazo Kazati. D'un ton rassurant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Cholombo, s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la quatrième fois consécutive depuis son élection en 2018. L'échec de l'État congolais a ouvert la tribune centrale par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la Monusco pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la Monusco est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées, sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par le Rwanda qui opère sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs de crimes graves commis sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. A ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ce grand oral aura tenu ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. Et bien avant son grand oral, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a assisté à la conférence internationale sur le développement durable. Le chef de l'État congolais s'est apaisanté, bien entendu, sur les défis des objectifs de développement durable. Fanny Kikoufi. Ils ont chacun une orientation et un portefeuille propre, mais tous militent pour une cause, le développement durable. Pour une 11e édition de suite, la conférence annuelle internationale sur le développement durable a réuni cette année des chercheurs universitaires des ODD, les représentants des acteurs de la société civile, ainsi que les représentants des Nations Unies pour le développement des solutions durables. Une conférence avec un invité d'honneur, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier, prenons la parole à remercier le professeur Jeffrey Sachs, président du réseau, pour des solutions de développement durable pour cette invitation et à partager les expériences et les solutions pratiques afin d'atteindre les objectifs des développements durables, mais aussi et surtout pour son engagement, son faille est inconditionnel à la problématique du développement durable en République démocratique du Congo. Agir pour vaincre la vulnérabilité et la pauvreté en ne laissant personne de côté constitue donc une condition sine qua non pour atteindre les ODD en République démocratique du Congo. Des politiques courageuses et urgentes doivent être prises afin d'élargir les mesures de protection sociale et d'endiguer les inégalités des revenus, mais aussi pour soutenir les personnes vulnérables, dont les jeunes et les femmes. Accélérer les progrès vers les ODD reste un défi majeur pour un pays comme le nôtre. Pour répondre à l'ambition, il faut lancer une dynamique de passage à l'action qui implique de nouvelles formes de gouvernance favorisant à la fois une approche transversale et une mise en cohérence des actions conduites à différentes échelles par toutes les parties prenantes au développement. Cette vision et cette approche des ODD ont inspiré la feuille de route d'accélération des ODD adoptée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue d'agir de manière plus approfondie, rapide et ambitieuse afin de provoquer une transformation sociale et économique nécessaire pour réaliser les ODD à 2030. Un climat de paix et une bonne gouvernance constituent des atouts non négligeables pour la réalisation des ODD. Le chef de l'État a rappelé à l'Assemblée les six axes prioritaires de la feuille de route d'accélération des ODD, notamment la lutte contre les changements climatiques, lequel axe regroupe tous les engagements, les programmes et les projets visant à restaurer les écosystèmes terrestres et marins. Et depuis New York, le chef de l'État a reçu en audience le président de la plateforme Meta qui gère Facebook, WhatsApp et Consor. Ils ont parlé de la possibilité de recevoir officiellement le câble tout Africa, Mwanda au Congo central. Très prochainement, Meta Plateforme visitera la RDC. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec Nicolas Clegg, président de Meta Plateforme. C'était une réunion très positive. Propriétaire de Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram et d'autres plateformes digitales, Nicolas Clegg a présenté au chef de l'État les impacts positifs de l'arrivée du câble de l'Africa à la suite de fructueuses discussions entre sa société et le cabinet du chef de l'État qui avait émis un avis de non-objection pour l'attribution d'une licence de station d'atterrage par l'ARPTC. J'ai expliqué au président que nous sommes en train de terminer un projet d'infrastructure très important pour la région, pour l'Afrique. C'est une trouble sous-marine qui allait au retour de tout le continent et qui a un atterrissage dans RDC qui va arriver dans quelques semaines et ça va améliorer la connexion digitale pour tout le pays, pour la région aussi. Le chef de l'État a émis le vœu de voir Meta Plateforme s'exprimer davantage en République démocratique du Congo notamment par l'accompagnement des services et entités à la maîtrise et l'accès aux différentes technologies et surtout à l'approche des élections. Meta Plateforme va organiser prochainement une visite en RDC. Il s'agira de présenter au chef de l'État les différentes technologies Metaverse et de recevoir officiellement le câble de Africa à Mwanda au Congo central. Au nom de toute la première dame d'Afrique, Denise Tshiseke Niakeru, qui est la vice-présidente de l'organisation, a déployé plusieurs activités à New York. L'Assemblée annuelle des Nations Unies demeure une opportunité pour les premières dames d'Afrique d'évaluer leur engagement pour le bien-être de leur population. Pour cette fois, l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement a planché sur les résultats de la campagne unificatrice pour l'égalité des sexes lancée en juin dernier lors de la célébration des 20 ans de l'OBDAD à Kinshasa. Nous sommes tous égaux combler le fossé entre les sexes en Afrique. C'est autour de ce thème que les First Ladies présentes à cette conférence ont tablé en s'appuyant sur les actions menées dans leurs pays respectifs, notamment dans l'éducation, la santé maternelle et infantile, dans l'autonomisation de la femme, mais aussi les questions du leadership féminin pour plus d'être quittés. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tshisekedi, vice-présidente de l'OBDAD, a dans sa prise de parole rappelé les 10 engagements pris avec ses pairs pour combler le fossé entre les sexes en Afrique. Ne sacrifions pas nos engagements sur l'autel de l'inaction, les générations futures nous souveront. C'est en ces termes que la première dame de la RDC a rappelé ses collègues à une responsabilité collective pour des actions concertées. Des assises avec une invitée de marque, Jill Biden, première dame des États-Unis d'Amérique, qui par sa présence s'est engagée aux côtés des premières dames d'Afrique à combattre toute forme de discrimination à l'endroit des femmes. La campagne unificatrice qui a pris fin le 14 septembre dernier a donc été passée aux peines fins et les nouvelles perspectives ont été envisagées. Le discours du chef de l'État à l'ONU, le président de l'Assemblée nationale, l'a décortiqué lors d'une rencontre de prise de contact avec le nouvel ambassadeur de Belgique en RDC. Le diplomate belge a réitéré le vœu de son pays de coopérer davantage avec celui de Félix Tissikedi. Reportage Sylvie Mohimbo. Après ces échanges qui ont réchauffé les liens historiques entre Kinshasa et Bruxelles, et la nouvelle ambassade de Belgique en poste à Kinshasa, madame Rosanne de Biderling s'est confiée à la presse. Nous avons évidemment évoqué aussi les relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo qui sont des relations inscrites à la fois dans notre histoire commune mais aussi et surtout dans nos projets communs pour l'avenir. Toutes nos collaborations, nos coopérations, nos échanges multiples à plein de niveaux. Il y a bien sûr les parlements qui se connaissent, qui se rencontrent régulièrement, qui ont des accords de coopération, mais aussi nos membres de gouvernement et nos entreprises, nos universités, nos populations qui se fréquentent régulièrement. Il y a des échanges des deux côtés. Donc ce sont vraiment des relations très riches et très variées. Le président de l'Assemblée nationale a émis le vœu de voir les relations entre les deux pays se renforcer au travers de projets innovants. Christophe Mbosokodiapuanga est revenu sur l'actuelle session parlementaire avant de placer un mot sur le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, du Haut des Nations Unies, et à l'actualité liée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Je partage entièrement et j'ai salué le discours du chef de l'État qui a en fait présenté la situation réelle de notre pays et mis le point sur les îles, essentiellement en ce qui concerne les élections dans notre pays, ainsi que sur la situation sécuritaire, même si M. Kegame se défend, mais en fait M. Kegame est le commanditaire du M23. C'est le premier contact entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et la nouvelle ambassadrice de Belgique récemment accréditée en RDC. En marge de la tenue en Côte d'Ivoire de la 9e édition du Business Forum Makutano, le premier ministre congolais Samal Kondé a pris langue avec son homologue ivoirien et lui a réutéré la détermination de son gouvernement à développer d'excellentes relations, de coopérations entre Kinshasa et Abidjan. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire ont beaucoup de similitudes. Le premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-Kegame l'a reconnu, d'où selon lui l'importance de renforcer les liens de coopération. En marge du forum Business Makutano, où il a pris part, le chef du gouvernement a eu des échanges fructueux avec son homologue ivoirien Patrick Hachy, échange que le chef du gouvernement considère comme étant une continuité des ceux d'éviter à Kinshasa en juillet 2023. En premier lieu, je suis venu transmettre les salutations de son excellence Félix Antoine Sisségui-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, à son frère et au Molo, à travers le premier ministre Praté-Kagy. Nous sommes venus encourager, bien sûr, le secteur privé, qui est un forum ici, de rencontres d'investisseurs, tant de la République démocratique du Congo que de la République de Côte d'Ivoire et finalement du continent africain, ici à Abidjan, ville sœur de la ville de Kinshasa. Le constat est clair, que nous avons des échanges, mais que, en tout cas, nous avons toutes les opportunités pour en avoir davantage. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, deux centres névralgiques essentiels. Une fois mis ensemble, ce qu'ils ont en commun, c'est là, de faire réunir les continents africains, affirme Patrick Hachy, chef du gouvernement ivoirien. C'est une rencontre de secteurs privés, c'est-à-dire ceux qui sont au cœur de nos économies, qu'en fait nous sommes venus accompagner, et leur transmettre un message, qui est de dire, c'est vous qui allez transformer les sociétés, c'est vous qui allez créer la richesse. Nous voudrions que vous sachiez que vos États sont à côté de vous. Dans un autre décor, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Biktogo. Un entretien en tête à tête depuis d'une heure, toujours dans les cadres du renforcement des liens de coopération entre ces deux pays frères. Et puis le programme d'appui à la réforme de la police, son rôle dans la sécurisation des élections, ce sont là autant de questions au centre de l'échange, cette fois entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et l'ambassadeur de Belgique, nouvellement accrédité à Kinshasa. Avec cette poignée de mains entre les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur congolais, et l'ambassadeur belge accrédité en RDC, la République démocratique du Congo, et le Royaume de Belgique pose les jalons d'une nouvelle ère de coopération bilatérale dans les secteurs de la sécurité intérieure. Après avoir présenté ces lettres de créance au président de la République, il y a peu, l'ambassadrice du Royaume de Belgique, en poste à Kinshasa, a entamé une série de visites de courtoisie auprès des membres du gouvernement. Ensemble, nous avons évoqué les sujets d'intérêts communs, évidemment. En premier lieu, il y a la coopération autour du programme d'appui à la réforme de la police, qu'on appelle le PARP, en sigle, qui est un programme important pour soutenir la réforme, la formation des polices, l'académie de police, etc. Vous savez que la police joue un rôle très important, évidemment, dans le rétablissement de l'ordre public. Il était important aussi de soutenir ces efforts qui sont entrepris pour renforcer le rôle de la police, recruter des nouveaux policiers, et bien sûr les former. Au chapitre sur le processus électoral, le représentant de la Belgique a réitéré l'accompagnement de son pays. Nous avons réfléchi ensemble et discuté ensemble comment assurer que ce processus se passe de la façon la plus transparente possible, la plus crédible, et aussi la plus apaisée possible. Faisons à travers le différent soutien des organisations de la société civile, évidemment aussi par le dialogue et la présence en tant que partenaire, mais aussi en tant qu'État membre de l'Union européenne, nous contribuons aussi aux efforts qui sont faits pour aider à accompagner ce processus. Donc c'est toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement qui m'ont été expliquées par le vice-premier ministre. Cette rencontre entre les deux personnalités marque un moment important dans le processus d'amélioration du cadre d'échange d'expérience dans la gestion de la territoriale. Et voilà qui va permettre de renforcer l'administration publique congolaise, de reformer, je voulais dire, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique qui lance l'opération d'identification des agents de l'État. Ils ont reçu leur carte biométrique. Nous en sommes à l'étape de la Tchopo. Nadine Kiloche. Nous pouvons voir maintenant comment nous allons stratégiquement. Infatigable, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique des agents publics de l'État à Kisangani dans la salle Ninive le mercredi 20 septembre 2023. Après le lancement officiel, cette opération va s'étendre dans tous les territoires de la Tchopo pour être à proximité des fonctionnaires. En outre, le patron de l'administration publique que Jean-Pierre Lyaou a également lancé l'immatriculation à la Caisse nationale des sécurités sociales, des agents publics de l'État Sainsa, des autres catégories d'agents, notamment les enseignants de la province de la Tchopo qui, après plusieurs années sans espoir, vont bénéficier d'une retraite digne. Aujourd'hui, il y a un homme, Félix-Antoine Cisécoutier, c'est cet homme-là qui, après avoir examiné la situation avec nous, a décidé de mettre fin à ses inepties et a impulsé une vision qui a été matérialisée par la promulgation de la loi du 15 juillet 2022 portant régime spéciale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Mettant en œuvre la débureaucratisation de la politique gouvernementale, le VPM Jean-Pierre Liaou a vulgarisé sous les innovations entreprises, notamment la mise en place du portail numérique de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou s'était fait accompagner de l'expert Bob Oseco pour donner les détails sur comment utiliser cet outil qui matérialise la dématérialisation de l'administration publique. Devant le chef des divisions et des bureaux, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur le combat contre les antivaleurs, les disparités et toutes sortes de dysfonctionnements. Rétenez également que la société civile est invitée à sensibiliser la population sur le processus électoral. Le président de la CENI était face aux acteurs de la société civile, justement, ce jeudi. Ces derniers sont donc suffisamment informés sur le déroulement et les dispositions électroniques du vote. Les confessions religieuses, les médias, les représentants des organisations non gouvernementales et la société civile, tous se sont retrouvés dans la salle des spectacles au Palais du Peuple ce mercredi 21 septembre 2023 dans un cadre de concertation animé par la Commission électorale nationale indépendante. Rencontre qui a eu pour but de solliciter l'accompagnement de chaque couche de la population pour parvenir à faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo à travers un comportement citoyen, mettant en pratique des valeurs et principes démocratiques qui recommandent l'apaisement. Il était question aussi de mettre à la disposition des participants toutes les informations sur le processus électoral, plus particulièrement sur le dispositif électronique de vote appelé dans le passé machine à voter. La CNI s'est pliée à cet exercice parce qu'elle vous considère comme des partenaires privilégiés dans l'éducation électorale des électeurs. Grâce à vos initiatives et activités, tout électeur pourra se présenter bien préparé dans nos différents bureaux de vote en vue d'effectuer un choix informé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a laissé entendre son cœur faisant œuvre de pédagogie pour appeler les uns les autres au patriotisme afin que chacun joue sa partition dans ce processus qui nous concerne tous collectivement. Les participants ont également suivi différents exposés, notamment du directeur juridique Edith Kicillé, du directeur des opérations électorales Joseph Senda et Yves Cotta, directeur informatique. Les interventions portées sur la publication des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes ainsi que le processus de vote et le dépouillement y compris, la notion du seuil légal, de représentativité et de l'utilisation du DEF. Pour sa part, le représentant pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux s'en est suivi un jeu de questions-réponses qui a apporté la lumière sur quelques préoccupations soulevées. Il y a un partenariat entre la RTNC, l'Institut congolais de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des marchés publics RMP, ceci dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la réforme des marchés publics à un projet qu'appuie la Banque mondiale Rekinduziloéa. Le professionnalisme est la place de choix du média public RTNC dans le firmament audiovisuel congolais, trouve du répondant à l'Autorité de régulation des marchés publics RMP. Son directeur général par intérim, Raymond Martin Luther-Yumba, l'a dit au directeur général de la RTNC, Sylvie Hélène Guénembo, au cours d'un tête-à-tête à la tour administrative, c'était en présence du directeur général adjoint de la RTNC, José Adolphe Voto, partenariat scellé par une descente à l'Institut congolais. De l'audiovisuel, où sont reçus les cadres et agents de l'ARMP en formation ? La communication sur la passation des marchés publics était faible. Et lorsque nous avons posé le diagnostic et nous avons fait l'analyse, nous avons découvert qu'il faut que nous ayons un personnel d'un niveau de professionnalisme en communication élevé. Et nous avons trouvé que la RTNC, ce n'est pas seulement que la télévision et la radio, mais c'est aussi une école de formation, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi ce professionnalisme-là dont nous avons pensé, bon, d'être bénéficiaires. Donc, pour l'ARMP, c'est apprendre à mieux communiquer, mais également pour la RTNC, c'est de maîtriser les procédures de passation de marché. Donc ça, ça a été vraiment notre demande. Et l'ICEA, puisque c'est l'ICEA qui nous accueille, c'est de dire ici à tous nos partenaires, tous ceux qui recourent à la télévision nationale, qu'en plus de notre mission d'informer et de divertir, nous formons. L'hôte de la RTNC est allée présenter un partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la réforme des marchés publics exercice 2023-2026 avec l'appui de la Banque mondiale. Le contrat signé il y a un mois entre la cellule infrastructure et la société SGC a atteint la phase de la mise en œuvre. Alexis Guissarou Mouvouni, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, a posé la première pierre sur le site de l'INPP Maloukou. C'est pour construire trois bâtiments. Le premier devrait abriter des salles de formation, le deuxième des laboratoires et le troisième bâtiment des doctoires. Travaux à exécuter dans un délai de 12 mois. Le projet est donc effectif sur le terrain et c'est le plus important car les bénéficiaires directs et toutes nos populations n'attendent que cela. Je terminerai mon propos en demandant à la cellule infrastructure et à l'Institut national de préparation professionnelle de continuer à travailler ensemble main dans la main et de tout mettre en œuvre pour que l'entreprise attributaire, la société générale de SGC puisse, dans le respect strict des termes du contrat signé, construire l'ouvrage attendu dans les règles de l'art avec la qualité et le délai requis. Il sera également exécuté l'électrification du site, un forage d'eau avec un réseau de distribution, l'aménagement général du site avec une zone sportive. Ces ouvrages auront pour bénéficiaire les personnes vulnérables et issues de milieux défavorisés. Notre invité ce soir, le docteur Bobette Matulonga. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin, j'ai dit docteur, docteur également en épidémiologie. Est-ce que la présentation est complète ? Je suis professeure des universités à l'université protestante au Congo et à l'université Paris-Saclay. Vous êtes d'origine congolaise et vous vivez en France. Oui, c'est bien ça. D'accord. Vous avez fondé une école qui se concentre sur la santé publique, l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique qui est basée à Paris. Alors, l'école franco-congolaise des hautes études en santé publique, c'est une école qui met en collaboration deux universités des Rénoms, donc l'université protestante au Congo et l'université Paris-Saclay. Et donc, cette école est basée en République démocratique du Congo au sein de l'UPC et les enseignements sont en fait dispensés pour moitié par les professeurs congolais et pour l'autre moitié par des professeurs français. Et donc, des... Parlez-nous aussi de comment vous avez eu à procéder pour en arriver à la concrétisation de ce projet. Alors, c'est un projet qui est sous terre depuis quatre années consécutives parce qu'il fallait faire toute la procédure nécessaire pour mettre en collaboration ces deux grandes universités des Rénoms. La procédure n'a pas été facile parce qu'il fallait répondre aux exigences de l'enseignement supérieur et universitaire française. Et donc là, on arrive au bout de quatre années à la signature de la Convention après plusieurs missions exploratoires. La convention a été signée il y a deux mois et le mois prochain, c'est plutôt la rentrée académique. Oui, et nous avons vu en début de semaine le lancement des activités de l'école franco-congolaise de santé publique. C'est 34 étudiants et professionnels de santé qui vont bénéficier de cette formation. Et je précise que c'est la deuxième école de santé publique que nous avons ici dans le pays parce que nous étions habitués à celle qui est basée à l'université de Kinshasa. Comment ça va se dérouler ? C'est-à-dire qu'une partie des cours, vous l'avez dit, se fera en ligne et puis d'autres en présentiel, c'est ça ? Alors, c'est vraiment un nouveau modèle pédagogique. C'est vraiment une innovation pédagogique parce que nous sommes là dans une formation internationale, mais apportée localement ici au pays. Donc, c'est un peu ça la nouveauté de ces modèles d'enseignement. Et donc, les enseignements dispensés à Kinshasa seront faits par les professeurs congolais et des enseignements dispensés par des professeurs français sont faits en ligne, mais avec des déplacements ponctuels des enseignants français qui vont venir ici à Kinshasa pour enseigner nos apprenants. Et les apprenants sont également attendus deux à quatre fois dans l'année, au cours de leur formation en tout cas. Ils sont également accueillis à Paris pour des séances de régroupement. Les diplômes seront français pour l'université Paris-Saclay et aussi congolais du côté de l'université protestante au Congo. Quel message vous lancez à l'opinion actuellement ? Vous laisserez le Congolais sur quel temps ? Alors là, c'est vraiment une double diplomation, ce n'est pas une co-diplomation, vous l'avez dit. À l'issue de la formation, les étudiants ont un diplôme à part entière de l'université protestante au Congo, donc un diplôme congolais. Ils ont également un diplôme à part entière de l'université Paris-Saclay. Et donc, j'en appelle. Bon, pour l'instant, le recrutement a déjà été fait. Les apprenants ont dû passer un concours pour être admis à ces masters de santé publique, qui n'est pas seulement un master parce que nous ouvrirons également dans les prochaines années un doctorat. Et donc, j'en appelle aux professionnels de santé qui veulent être formés aux normes internationales, mais tout en gardant les contextes locales du pays à vouloir bien s'inscrire pour les prochaines années. Bravo à vous pour la concrétisation de votre projet et bon vent pour la suite. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été notre invité. Merci. D'avoir été notre invité, je l'ai dit, un partenariat gagnant-gagnant, la RDC et la Zambie, vont fabriquer ensemble des batteries électriques, une coopération dans le secteur minier. Regardez. La première édition de la conférence sur les batteries électriques a régroupé les opérateurs du secteur minier, aussi bien de la République sœur de la Zambie que ceux de la République démocratique du Congo. Plusieurs allocutions ont été prononcées en cette cérémonie inaugurale. Les différents intervenants ont convergé dans leur speech sur la promotion des bonnes pratiques et rélevé l'importance de la mise sur pied d'une industrie de production inclusive et équitable. Et surtout, comment faire bénéficier au continent les bienfaits des batteries électriques. Je commencerai d'abord par remercier le gouvernement parce que l'événement n'aurait jamais été mis sans le support du ministère de l'Industrie qui est le hôte de l'événement et accompagné du support officiel du ministère des Mines. Donc voilà, notre demande au gouvernement serait d'accompagner la RDC. Ça a fait plaisir de voir que nous sommes capables de réunir des personnes pour élever et mettre en valeur nos richesses en créant une nouvelle industrie qui va propulser la RDC aussi dans la vision de chef de l'État et de la RDC en Afrique en particulier. Plus de personnalités, on prépare à ce forum, dans la foulée, le ministre de Mines de la Zambie, des officiels congolais, les responsables des entreprises minières ainsi que les députés nationaux. Il n'y a jamais eu d'arrangement politique entre le FCC et l'UDP pour amener le parti d'Etienne Tissikedi à prendre le pouvoir. Le secrétaire général de cette formation politique est revenu sous ses propos du chef de l'État. C'était lors de la manifestation commémorative des martyrs de la répression politique à l'Embikaï. Pour honorer la mémoire de ces vaillants combattants cette année, une messe d'action des gaz a été organisée à la paroi Saint-Raphaël de l'Émédée. Les ministres, les mandataires publics, les combattants et les familles de ces victimes se sont retrouvés autour du secrétaire général Oguisin Kabouya pour rendre gaz à Dieu. Dans la soirée, ils se sont retrouvés au siège du parti délimité pour se recueillir devant la chapelle ardente érigée pour la circonstance. Sept ans après, les souvenirs sont encore vivaces. Dans son monde, le secrétaire général a salué la bravoure de ces combattants qui ont été assassinés pour avoir réclamé la convocation du corps électoral dans les délais concessionnels en 2016. Selon lui, pour arriver au pouvoir, l'IDPS en a payé de lourdes tribus comme l'atteste ses images. L'IDPS est le seul parti de la République démocratique du Congo qui condensera des morts, des disparus, des veuves et des orphelins pour son combat politique pour l'avènement d'un état des droits, a-t-il renchéri. C'est aussi l'occasion pour lui de fixer l'opinion sur le prétendu accord signé entre Félix Antoine Tiseké de Tilombo et Joseph Kabila pour accéder au pouvoir. Camille, après avoir constaté son échelle, avait dépêché ses émissaires pour venir négocier avec son excellence Félix Tiseké. Ils l'ont dit ceci, c'est Chadar qui a gagné les élections, accepté de devenir son premier ministre. Et le président Félix a dit, mienne, moi j'ai gagné des élections et j'ai des prêves. Il s'est dénoté que dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016, les militants de l'IDPS ont été brûlés vifs au siège de leur parti par un commando. Il y a un peu de religion, l'impact de la lignée surnaturelle, c'est le thème de la quatrième édition de l'école du ministère international que préside l'homme d'église, Léopold Talombo. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, était dans l'assistance. Reportage, Rekinzuzi. C'est une session inaugurale réussie de la grande école du ministère international émise 2023, ouverte le mercredi 20 septembre au grand temple du ministère Amen, à Kinshasa Limité, 8e rue, dont le thème est l'impact de la lignée surnaturelle sous l'égide du révérend apôtre Léopold Moutombo. Avec la participation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et de nombreux autres invités venus de toute l'Afrique. L'homme des dieux, Moutombo, a tout d'abord convié les co-ouvriers dans le champ du maître et de la moisson à s'imprégner des notions de théologie avec ses différents types importants dans les enseignements, l'histoire du christianisme et les sciences religieuses, entre autres. Bref, la connaissance des lettres par les pasteurs, c'est pour éviter qu'ils soient importunés. Il a également appuyé sur la déontologie, pastorale et éthique. Les pasteurs doivent éviter les attaques individuelles et ne prêcher que la parole. Le respect de l'auditoire oblige. Il faut donc un discours direct et pratique que soutient l'apôtre Moutombo avec un évangile systématique pour convaincre. D'où la nécessité d'avoir quelque chose de Dieu dans soi. C'est la génération surnaturelle, démontrée dans cette grande séance par des prières de délivrance et de guérison. Dieu est un esprit. Il est invisible. Mais opère dans un monde matériel d'où il passe nécessairement par un être qu'il a lui-même choisi, a-t-il enseigné. Les livres de Samuel 1, 10, 2 et 3 et de Pierre 1, 16 ont étayé ses enseignements. Et avant de boucler ce journal, souvenez-vous qu'il y a 32 ans, mourait Jean Bosco Mouendawa Bayeke, pionnier congolais de la guitare acoustique. Une messe sera dite en sa mémoire demain 22 septembre à l'église Notre-Dame de Fatima. Mais en attendant, découvrez cet artiste dans ce récit de Dylan Kayouma. Il s'agit bien de Jean Bosco Mouendawa Bayeke. L'homme avait le talent et le métier d'artiste musicien dans ses veines. Ce natif de la province de Lualaba est né en 1930 à Boukeia. Il est décédé à l'âge de 93 ans précisément. Le 22 septembre 1990, déçu d'un accident routier sur le tronçon compris entre Lubumbashi et Kassoumbalessa. Ses chansons continuent à émerveiller le monde entier. Pour la petite histoire, Jean Bosco Mouendawa Bayeke, pionnier de la guitare acoustique, s'est inspiré des chansons cubaines dans ses débuts, jusqu'à forger une posture de musicien hors du commun. Ses petits-fils d'Emsiri, roi des Bayeke, a composé de son vivant plusieurs chansons, dont la plus fétiche, Bayeke. Pour immortaliser davantage ce grand artiste de la musique congolaise, une messe d'action des grâces sera dite en sa mémoire ce 22 septembre 2023 à 16h, en l'église Notre-Dame de Fatima à Gombe, à l'occasion bien sûr de la commémoration du 32e anniversaire de sa mort. Sa disparition brutale est une grande perte pour la République démocratique du Congo. Belle nostalgie, donc voilà, c'est la fin de ce jour-là. Merci de l'avoir suivi, restez branchés sur la RTNC. Bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !